Vous écoutez Atour de Rôles, un podcast audio de JDR humoristique absurde. Ce format est produit par la team Javras et est permis grâce à votre soutien financier. Si jamais vous voulez nous aider, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee et Patreon avec un euro seulement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, cela nous aide beaucoup. Avant de commencer cet épisode, une petite modification a été ajoutée à ce podcast. Pour réduire le temps des épisodes et que l'histoire soit plus fluide, les G2D sont enlevés et joués directement. Des jingles vous indiqueront si c'est une réussite, une réussite critique, un échec ou encore un échec critique. Les résultats et les stats des devoirs sont accessibles ainsi que d'autres contenus en bonus pour nos mécènes. Sur ce, je vous laisse, bonne écoute. Bienvenue, bienvenue chers auditeurs à l'oreille attentive. Installez-vous confortablement car je vais vous conter une histoire des plus surprenantes et rocambolesques. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sucrète, une campagnère de plaine d'audace qui décida un jour de quitter sa vie tranquille pour découvrir la grande ville de Salan et se faire des amis. Sucrète se faufila dans les ruelles animées de Salan cherchant désespérément quelqu'un à qui se lier. Mais malgré ses efforts, elle passa inaperçue aux yeux des habitants. Un jour, Sucrète aperçut Primrose. Celle-ci levait les bras vers le ciel lançant un sortilège pour appeler des rats en renfort. En effet, son groupe était cerné par une milice hostile. Mais voilà, la magie a un sens de l'humour capricieux et le sortilège échoua lamentablement. Cependant, le destin avait prévu quelque chose d'inattendu. La petite souris qui observait la scène avec attention depuis une pile eut une idée. Avec sa queue frétillante et ses petits yeux malicieux, elle se faufila rapidement vers un étal de fromage. Elle savait que c'était l'opportunité de se faire une amie. Alors dans un geste d'amitié, elle déposa le bout de fromage au pied de Primrose qui fut à la fois surprise et touchée par ce cadeau inattendu. Les autres aventuriers, les yeux écarquillés, assistèrent à cette scène étonnante se demandant quel rôle cette petite créature allait jouer dans leur histoire déjà si tumultueuse. Cependant, leur répit fut de courte durée. Avant même qu'ils aient le temps de comprendre ce qui se passait, la milice les arrêta. Ils empoignèrent les aventuriers, les menottèrent sans cérémonie et les traînèrent hors du marché vers le sinistre bagne de Salan. Sucrète, déconcertée mais déterminée, observa leur départ avec une lueur dans ses petits yeux malicieux. Et voilà mes chers auditeurs, le début de notre histoire épique et farfelue. Nos héros se retrouvent désormais confrontés aux sombres cellules du bagne de Salan tandis que Sucrète, la petite souris espiègle se faufile dans les ombres prête à aider Primerose de toutes les manières possibles. Restez à l'écoute car nous explorerons ensemble de nouvelles péripéties, des rencontres inattendues et des éclats de rire dans cette aventure qui ne fait que commencer. Car qui sait ce que le destin réserve à nos intrépises aventuriers ? Vous vous retrouvez escortés dans les couloirs du bagne de Salan. Une odeur particulière, subtile mélange de sueur et d'urine vous taquine les narines. D'autant plus pour Gilbert qui se trouve plus près du sol que ses camarades. Ça pue ! C'est quoi cette odeur ? Mais venu je dirais de la pisse. Oui. Moi je sens rien. Les excréments. Quelle horreur ! T'es malade ? Oh ! Ouais, voilà, c'était le temps que ça... C'est le temps que ça monte. C'est le temps que ça monte parce que t'es plus grande de quoi. Vous passez devant plusieurs cellules et vous remarquez une en particulière où un vieux barbare s'entraîne comme jamais à faire des pompes en répétant « C'est demain, je dois tout donner ! C'est demain, je dois tout donner ! C'est demain, je dois tout donner ! » Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous passez juste. Ah d'accord. C'est juste en train de dire « Bouhou ! » Un garde fier vous ouvre le chemin et vous êtes suivi et attaché par deux autres gardes maussades mais robustes qui se trouvent derrière vous. Excusez-moi, vous pouvez m'attacher à quelqu'un d'autre que lui ? Le premier a pris un malin plaisir de vous dépouiller de vos armes pour les mettre dans une remise. Il ne vous reste plus rien. Vous n'avez pas d'autre choix que de les suivre à moins que vous vouliez aggraver votre cas. Non, j'ai assez mal fait. C'est de ta faute, Henrik. Ça, c'est vrai par contre. Mon youkulélé. Ma super arme forgée par mon pote. Moi, j'avais une pomme. J'ai faim. Moi, j'avais du minster mais ils me l'ont pris. Ah oui. Ils me l'ont pris ? Oui. Oui, ils me l'ont pris. Ils nous ont pris. Même la nourriture. Je te raisonnais du minster mais je me l'ont pris. Vous croyez que c'est quand le repas ? On marche beaucoup là. Oui, je trouve aussi nous. C'est un très long couloir. Vous arrivez devant une cellule. Allez, entrez là-dedans s'il vous plaît. C'est-à-dire que, voyez-vous, je fais partie de la noble famille d'Iglésias. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des cellules adaptées à une personne de ma stature ? Je vais me renseigner mais pour l'instant, je vais vous demander de rentrer dans cette cellule. Je vous remercie, mon bras, monsieur. Je rentre. Est-ce qu'elle a été lavée ? Non. Est-ce qu'on peut faire deux cellules ? Moi, je veux une cellule. Non. Je suis désolée, nous manquons cruellement de place. Vous allez devoir vous serrer dans cette cellule avec l'autre débris là-bas. Je vous préviens, le moindre paix de travers et je vous sépare. Et on trouvera une bonne punition pour vous humilier. Ah bah si on me sépare de lui, moi je vais bien. Non. Comment ça, l'autre débris ? Bon, allez, entrez s'il vous plaît. Merci. Aïe ! Il y a quelqu'un ? C'est qui, là, dans l'ombre ? Je suis une italope ? Oui, je suis une italope. Je savais bien que tu étais une salope. Je le savais. Comment est la cellule ? Euh... Dégueu. Dégueu, littéralement. En fait, tu vois qu'il y a eu beaucoup de passages. Normalement, il y avait des paillasses et tout ça, mais ça ne ressemble même plus à rien. Mais en superficie, il y a des barreaux, il y a des fenêtres ? Il y a des barreaux, ouais. En fait, c'est à barreaux. Tu peux passer ton bras à travers. Et dans l'autre côté du mur ? On a une fenêtre pour voir l'extérieur ? Vous avez un tout petit truc. Enfin, comment ça s'appelle ? Une toute petite meurtrière. Et tu vois la mer. OK. Hé, on a vu sur la mer. C'est pas trop mal. La mer de qui ? La mer. Ah non, elle est morte. Pas possible. Du coup, il y a quelqu'un d'autre dans la cellule. Apparemment. Bonjour. Monsieur ? Madame ? Il y a quelqu'un ? Personne de sexe différent ? Il a dit le vieux débris. Ouais. Oui. Mais un débris, c'est un débris. Après, c'est vrai. L'ombre qui se cachait dans le coin commence à se mouvoir, puis se lever, et se dirige vers vous en titubant. Oula. Vous allez bien ? C'est un petit vieux qui vous dévisage avec un air grave. Monsieur ? Non, mais laisse tomber. Il n'a pas l'air d'avoir toute sa tête. Est-ce que c'est vous qui sentez la pisse ? Oui. C'était juste pour être sûr. Oui, oui, oui. Est-ce que vous faites des énigmes, monsieur ? Non. Non. Est-ce que vous me rappelez quelqu'un ? Moi aussi. Il vous dévisage, et puis, enfin, il vous sourit. Il vous sourit. Il vous sourit. Avec deux dents. Hein ? Avec deux dents. Avec deux dents. J'allais poser la même question. Combien il y a deux dents ? Très bien. Excusez-moi, effectivement, je me suis pissé dessus. Moi, dès qu'il y a quelqu'un dans la salle, là, on... Bah, je comprends. Ça fait longtemps que vous êtes ici ? Oh... Ok. Et pourquoi vous êtes ici, surtout ? Il s'arrête, et il replonge dans sa mémoire. Je crois qu'il... Je crois que ça fait longtemps qu'il est ici. Je pense aussi, oui. Bon. Monsieur ? Ça n'augure rien de bon pour nous, ça. Mais lui, t'as qu'à derrière la tête. Oh, je t'en prie. Ok. Oh, bonjour ! Bonjour. Bonjour, c'est vous qui sentez la pisse ? Oui ! Je vais prendre un peu d'air frais. Un peu de chance, un peu d'air marin viendra... Apporter un peu de sérénité dans cet endroit décrépit, mais... C'est Enric, oui, Enric. C'est Enric, ça se dit, hein, pas Enrique. Enrique. Enrique va vers la meurtrière et clairement plaque sa tête. Je touche pas non plus les murs, hein, parce que... Enfin, franchement, vu l'état... D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui ont gratté des trucs sur les murs ? Oui, 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 il y a plein de petites inscriptions, il y a un cœur, où il y a marqué M plus T dedans. Comme quoi, même dans les endroits les plus sombres, la fange de l'humanité, l'amour peut encore exister. Tu vois plein de traits aussi qui sont barrés. Sauf dans le... Ta gueule, Enric. Très bien, je retourne à mon mer marin. Moi, je trouvais ça plutôt poétique. Il y a marqué, le cadeau est un mensonge. Le cadeau ou le gâteau ? Le gâteau. Voilà, t'as vu une référence, tu t'es foiré. Le gâteau est un mensonge. Et donc, le petit vieux revient et fait, mais vous êtes des nouveaux, en fait, on vous a pas juste transféré, vous êtes nouveaux. Oui, on vient d'arriver. On venait d'arriver en ville et on a fait une mauvaise rencontre. Oh, bienvenue à vous, bienvenue. Merci. J'ai l'impression qu'on va devoir se partager cette cellule. Je vous avouerai que ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Oui, longtemps. Bon. Évitez les flashbacks, ça vous réussit pas trop. Je vais vous faire le tour du proprio. Oui, avec plaisir. Là, c'est pour dormir. Super. Là, c'est le son pour faire caca. D'accord, juste pardon. Excusez-moi. Et c'est tout, voilà. Ma jole est votre piôle maintenant, donc voilà. Super. Il y a une seule banquette pour dormir ? Oui. On va être un peu serré. Non, mais on fait un tour de rôle. Pas la lapis. Pas douce. C'est le nom du podcast. Ah oui, d'accord. Ah bon ? Non. Ah, je sais pas si. L'air marin me donne envie de pleurer tout le monde. Quand il y a un seau pour faire caca et un lit, c'est super. Et Pépi, du coup ? Ah bah aussi. Dans le lit ? Toi, tu peux pisser par la meurtrière, je pense. Ah oui, oui, si on me tient. Bah si je te porte, je pense que tu peux pisser directement dans la mer. Je pense qu'il y a moyen. Toi, il n'y a pas besoin de te porter normalement. Je sais pas. Que c'est une meurtrière à peu près au niveau des yeux. Je propose qu'on teste. Alors en vrai, la meurtrière commence au niveau de tes yeux. Donc il faudrait vraiment quand même qu'on t'aide. Excusez-moi monsieur, mais est-ce qu'il y a de l'eau quelque part ? Alors de l'eau, oui, dehors. Et tu montres la mer. Ici ? Ici, il faut demander. Ok. Il faut demander. Normalement, il faut appuyer sur ce petit bouton. Il y a un bouton ? Il montre un petit bouton. Un bouton ? Ouais. Un bouton ? Un bouton, une sorte de pierre pressoire. D'accord. Et des fois, ils viennent, et des fois, ils viennent pas. Vous êtes sûr que c'est le fait d'appuyer sur cette pierre qui les fait venir, ou c'est juste un hasard ? Ils font peut-être juste une ronde. Ils font peut-être juste de ronde dans la journée. Peut-être, peut-être, peut-être. Et pourquoi vous êtes là, du coup ? Ouh là ! Ouh ! Pourquoi je suis là, moi ? Je vous dirais que je ne sais plus vraiment pourquoi on m'a mis au fer. Certainement parce que dans mes belles années, mon sex appeal était trop fort pour les jeunes mesmoiselles de Salan, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, j'en connais un peu comme ça. Peut-être que j'ai encore des restes, et puis fais un clin d'œil à Primerose. Non. Elles disent toutes ça au début. De toute façon, tu vas plus avoir un grand choix, là. Et vous êtes là depuis combien de temps ? Alors... Oh, bonjour ! Bonjour ! C'est vous qui sentez la pique ? Oui, ça m'arrive d'uriner sur moi-même quand je vois des nouveaux personnages. Et vous êtes là depuis combien de temps ? Oh... Non, mais vraiment, il faut arrêter. Bonjour ! Bonjour ! Oh, je sens la piste, non ? Ah bah oui, oui ! C'est vous qui vous êtes pissé dessus ou c'est moi ? Peut-être ! D'accord ! Je suis peut-être un peu fait pipi. Ah, d'accord ! Non ! Toi ? J'ai un peu peur entre les messieurs. C'est vrai qu'il est bizarre, quand même. Il a pas l'air méchant. Et d'ailleurs... Oui ! Pardon, question M. Est-ce qu'il est tout maigre ? Est-ce que visiblement, il est mal nourri ou est-ce qu'il a l'air d'être plutôt bien portant malgré la situation ? Ça va. En vrai, ça va. Il est maigre, mais il est plutôt vivace. Ok. Donc je me dis, dans ma tête, je me dis, au moins on aura un bouffé. Je m'assouais dans un coin. Il a une longue barbe qui touche par terre. Ok. Est-ce que l'un d'entre nous a les cheveux attachés ? Moi, j'ai les tresses. Donc j'imagine que oui, tu peux avoir des trucs. Ouais, mais t'as pas d'épingles ? Non. T'as pas des épingles, toi, le Goblin ? Ils m'ont pris tout mon matériel. J'avais un tablier avec tous mes outils. Est-ce que t'as encore tes fausses oreilles ? Ouais, grave. Non, arrête les ongles. Est-ce que j'ai encore mes cheveux, sûr ? Oui. Ok. Est-ce que je peux avoir, je sais pas, si je démonte une de mes chaussures, je peux peut-être trouver un fil de fer ou un truc comme ça ? Tu peux essayer. Ok. Tu peux bricoler un truc, si tu me trouves un fil, je peux peut-être arriver à faire quelque chose. Non, mais on peut peut-être faire sauter la serrure. Parce que clairement, lui, il nous apporte rien. Il nous apprend rien. On va faire deux pas dans le coin. Vous vous appelez comment ? Primerose. Oh, bonjour. 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 Vous aussi ? Moi, c'est Gilbert Montroulez. Gilbert Montroulez. Alors, je vais pas retenir les prénoms, je suis désolé. C'est plutôt facile, pourtant. D'accord. Vous, le grand, là, ouh, ouh. Moi ? Oui. Ah oui, excusez-moi, je respirais toujours cette aire-marin. Vous êtes trop poussant, monsieur. C'est beau, l'océan. Certes. Je suis Henrique d'Iglésias, de la famille d'Iglésias. D'accord. Vous avez sans doute dû entendre parler. Non. Non, normal, vous êtes vieux et saigné. Non, non, c'est juste que ça fait un moment que je suis là. Et vous ? Morwen. D'accord. Bonjour. 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 Gardes ! Gardes ! J'appuie sur le bouton. Gardes ! Non, mais là, cette heure-ci, ils sont en train de manger, je pense. Et nous, on mange quand, au fait ? Ah, bah, quand ils ont fini de manger. C'est bientôt ? Je sais pas. J'ai faim, moi. Si ils sont en train de manger, ça veut dire qu'ils sont pas dans les couloirs ? Je sais pas. On peut regarder par... Allez, on regarde, là. De toute façon, les barreaux, tiens, on peut passer la main un peu... Si on peut passer le bras au travers, on peut un peu passer un peu... Regardez dans le couloir. C'est quoi votre prénom, à vous ? Moi ? Alors, moi, je m'appelle Tua. 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 Tua Clostrotrouille. C'est votre nom, ça ? Clostrotrouille. Clostrotrouille. Oui, c'est un nom que les gardes m'ont donné parce qu'il m'arrive de faire des crises la nuit. J'oublie que je suis au bagne et donc je crie de peur quand je me réveille. D'accord. Il fait des terreurs nocturnes, bah c'est super. Mais quand est-ce que vous savez si c'est le jour ou la nuit ? Parce que bon, avec cette lumière de meurtrière, on voit presque rien. Donc au final, vous pourriez avoir peur tout le temps, non ? Bah c'est simple, je regarde la petite lucarne, là, et puis je regarde l'émission Thalassa, là. Et puis s'il y a le soleil, c'est que c'est le jour, et s'il y a la lune, c'est que c'est la nuit. Ah oui, bah oui, j'ai pas compris. Tu regardes le reflet sur la mer. La mer, Thalassa. Mais tu as Clostrotrouille, c'est sûrement pas mon vrai nom, c'est les gardes qui m'ont appelé comme ça, comme je vous le disais. Mais bon, je me suis habitué parce que ça fait un moment que je suis là, quoi. Ça fait combien de temps ? Euh... Bonjour ! Je suis désolée, c'est vraiment un peu rigolo quand même. C'est vrai. Bonjour ! Eh, il pue ce gnome ! Mais c'est pas moi ! Moi, je... Enfin... Non, je dirais pas le mal des anciens, quand même. C'est vrai que tu pues un peu. Mais non ! Un peu ! Pourquoi ? Je m'appelle Thua ! Bonjour ! Bonjour, Morwen ! Enchantée, je lui serre la main. Tu as Clostrotrouille ! Clostrotrouille ! Ouais, Clostrotrouille, c'est sûr. Bon, ça suffit maintenant, là. Vous allez arrêter de parler à ce vieux qui pue la pisse. Je veux dire, vous me prenez de haut depuis le début de cette aventure, mais en attendant, vous faites rien du tout pour nous sortir de là. Tandis que j'ai déjà analysé la situation, et je peux vous dire que les gardes ne sont pas dans le couloir. Bien. Est-ce que je peux ? Si mon copain était là, il nous aurait déjà sauvés. Votre copain ? C'est mon copain. Mon copain ? C'est mon copain. C'est qui votre copain ? Non, mais il est complètement sénile. C'est un copain, il est part... Enfin... En attendant, il a plus de conversation que toi. Il y a un an, avec mon copain, on a essayé de s'enfuir. Pas vraiment. Et lui, il a réussi, et pas moi. Et comment il a fait ? Comment il a fait, oui ? Alors déjà, mon copain, c'est le meilleur des copains, parce que ça faisait au moins 30 ans qu'on était ici ensemble. D'accord. Moi, je m'appelle Tua. Enchanté. Et lui, il s'appelait Mua. Il y a une suite, j'imagine ? Non, mais c'est mon ami, voilà. Comment il a fait pour partir ? Bah, en fait, il y a un an, on a mis en place un stratagème lors des festivités du bagne. Ah ! Pour vous expliquer, en fait, le bagne organise une soirée, à savoir, le bagne a un incroyable talent. C'est vraiment l'enfer, cette prison. On doit absolument sortir ici. Il va vraiment être longue, cette soirée. C'est un événement ouvert et payant pour le public de Salan afin de renflouer les caisses du bagne. D'accord. D'accord. Et en gros, chaque prisonnier dans la limite des places disponibles peut représenter et montrer son talent caché. Ça peut être visuel, ça peut être physique, ça peut être magique. Il faut juste impressionner le public. Et puis, le gagnant, il gagne un dîner de roi. Ah ! Ça, c'est intéressant. Même pas la liberté, c'est juste à bouffer. Oui, mais un dîner genre à se péter le bide. Ouais, moi, ça m'intéresse bien. Normalement, c'est Louis Labagarre qui gagne chaque année. Pourquoi ? Euh, c'est... Son nom, ça ne doit certainement pas être pour de la poésie. Qu'est-ce que t'en sais ? Ça se trouve, c'est un très bon poète. J'imagine que c'est un monsieur avec des gros muscles qui fait des pompes toute la journée. C'est ça. Oui, ben, on l'a vu. C'est un petit vieux, c'est un barbare. Mais, c'est pas un talent d'avoir des gros muscles ? Si, en fait, tous les ans, il soulève un gros rocher de la prison. Et même s'il vieillit avec le temps, il réussit à lever ce gros rocher. Mais, moi, vous me donnez un bâton assez long, je vous soulève un rocher encore plus gros. D'accord. Mais, il faut savoir que les gardes, tous les ans, ils rajoutent des trucs par-dessus. Mais, peu importe le poids. Si vous me donnez un bâton assez long et que je peux faire levier, je vous soulève n'importe quoi. Ah oui, mais fais pas levier. Il le lève à bout de bras. Ben oui, mais moi aussi. Enfin, à bout de bâton. Ah. Bref, il réussit toujours son coup et normalement, c'est tout le temps lui qui réussit. Sauf l'année dernière. L'année dernière, on a eu la bonne idée de créer la zizanie la veille avec lui. Et puis, ben, les gardes, moi, ils m'ont privé de participation. Mais, Mua, de son côté, il a remporté le concours avec son talent de magie. Ils l'ont emmené à dîner. Et puis, après, il a filé doux en piquant la clé de notre cellule. Et puis, il a échappé à traverser la dernière porte. Et ben, je me suis fait tirer dessus. J'ai pris une flèche dans le genou. Ah. C'est pas de chance, quand même. Moi, je m'en suis pris une récemment. Je compati. Et Mua, il est parti. Et selon les gardes, il est parti avec la clé de notre cellule. Mais je ne me fais pas d'illusion. J'imagine qu'il est mort ou que les gardes l'ont rattrapé et lui ont fait sa fête. Voilà, voilà. Super. Bon, au moins, on a peut-être une piste à explorer. Et c'est dans combien de temps ? Ah, si, je sais. Deux jours, c'est ça ? Hein ? La fameuse soirée du bagne. Deux jours, non ? C'est demain. C'est demain. Il a dit jusqu'à demain. Il a dit jusqu'à demain. Je me souvenais, c'est jusqu'à deux jours ou demain, mais c'était demain. Pardon. Super. Tu as raison de t'exculer. Donc, pour cela, on va devoir quoi ? Vous voulez qu'on essaye ? Bien sûr. Tu peux te présenter dans la catégorie musicale ? Je peux me présenter dans la catégorie... Oui, mais sauf qu'il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Donc, si on veut se retrouver tous ensemble dans la même pièce pour ce dîner de droit, nous devons participer en groupe. Et je ne connais qu'une seule talent qui puisse permettre à un groupe entier de gagner. Et ceci s'appelle, messieurs, dames, la comédie musicale ! La comédie musicale ? Mais oui, c'est le mélange du théâtre, de la danse et de la musique ! Ce sont des décors exceptionnels, des étoiles plein les yeux, des acteurs flamboyants qui, la gorge déployée, chantent des histoires à faire palir les dieux ! Je vous le jure, messieurs, dames, si jamais il m'avait été donné moult et moult pièces d'or, j'aurais acheté des tenues, nous aurions fait un truc extraordinaire ! Vous voyez que je commence à m'agiter, à tourner en rond et à délirer complètement. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais je veux participer. Tuez-moi maintenant, s'il vous plaît. Oui, avec les décors en forme de drame ! Mais moi, je ne suis pas sûr de pouvoir faire ce qu'il dit. Acteur flamboyant, c'est tout moi. On sentra partout ! Après, il me semble que c'est individuel, les prestations. Mais on engagera des drameaux, quoi ? Individuel ? Oui. Et on ne peut pas proposer quelque chose aux gardes, leur dire cette année, 5 catégories, 4 champions... Non, c'est individuel. Mais proposer du renouveau ! C'est pas moi, moi j'aime le renouveau, mais c'est les gardes. Bon, super, le seul qui peut s'en sortir, c'est lui. Elle peut-être, si elle pose nue... Moi, je suis sûr, je défis le gars qui s'y croit avec ses biscottos. J'utilise même mon intelligence et je le bats. Mais là, mais on a... Attends, ce n'est pas bête ce que tu es en train de dire. On a tous un talent caché, regardez ! Je ne suis pas bête ! Attends, excusez-moi, excusez-moi, mais quand est-ce que les gardes reviennent ? Ah ben, je ne sais pas, ils vont sûrement passer d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre ? Oui. Ok, je retire mes vêtements. Pardon ? Encore ? Pardon ? Je me mets à poil. Oui, Primerose, on ne va pas bientôt mourir, on n'est pas obligés de faire ça maintenant. Et qu'est-ce que c'est fait ? Ah ben, vous n'en faites pas ! Je vous avais dit ou pas que j'avais du talent niveau séduction ? Non, ce n'est pas pour vous, je crois. Elle fait ça souvent, deux fois, comme ça. Oui, mais ce n'est pas pour lui. Et je me... Ça va ? On est bien ? Je m'accroche aux grilles. Oui. Non seulement. Oula ! Je me mets telle la poilée. Oula ! Non, je ne me mets pas au sol, c'est dégueulasse. Je me... Tu sais, genre, je mets les deux mains de chaque côté des grilles posées, là. Oula ! Et j'attends que les gardes passent... Ça me rappelle des parchemins érotiques. Je crois qu'on a lu le même. Mais vous voulez que les gardes arrivent ? Oui. Taper, faites du bruit. On a crié tout à l'heure. Faites du bruit, tapez sur le métal ou un truc comme ça. Faites du bruit. Je cogne dans le saut à caca. Et moi, je tape sur les barreaux. Eh, les gardes, les gardes, venez par ici ! On a quelque chose d'incroyable à vous présenter ! Oui, tu m'étonnes. Je refuse de participer à cette pitoyable mascarade. Tu ne peux pas croire que ce soit encore des talents d'exhibitionnistes qui vont nous sortir d'affaires. Moi non plus aussi, ça peut te rassurer. Qu'est-ce qui se passe... Wow, 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 wow ! Wow ! Bonsoir. Wow ! Bonsoir. Allez, moi aussi, ça m'a fait le même coup. Qu'est-ce qui se passe ici ? On vous a mis dans une cellule, c'est parce que vous êtes en détention, pas en... Excusez-moi, j'ai perdu mes vêtements. Ah bah, je vois très bien, je... Je me sens un petit peu nue comme ça, est-ce que vous pourriez me mettre ailleurs ? Bon, vous m'avez l'air un peu lente à la détente. Ce qu'elle vous propose, ce sont des faveurs, vous voyez quoi, contre une meilleure cellule. Si vous êtes intéressé par les hommes, sachez que je suis également très bien pourvu. Ok. Moi, je vis ma meilleure vie. Je veux... Honnêtement, les elfes, rien ne vaut un humain. Au moins, ça s'est donné du plaisir aux autres humains. Je vais voir avec le clipitaine. Le clipitaine. Pardon, pardon, excusez-moi, le quoi ? Le clipitaine, c'est un rang. D'accord. Je reviens. D'accord. Je vous attends. Elle vous attends ! Eh bien, s'ils sont doués comme tous les autres hommes, ils vont en mettre du temps pour trouver le clip. Mais le plan, c'est juste ça, c'est... Je fous à poil, parce que moi, je veux bien, je me fous à poil aussi ! Non, non, mais le plan, on improvise déjà. Et Henri, je t'en remercierai de ne pas foutre en l'air mon plan. Je ne l'ai pas foutu en l'air, je l'ai amélioré. Imaginons que ces hommes préféraient des hommes. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Tu préfères les hommes, toi ? Écoutez... Je crois que lui, il aime tout. Se priver d'une moitié de l'humanité est une erreur que je ne connaîtrais pas. Voilà. Tu te rappelles avec qui il est revenu à l'auberge ? Oui. Il avait l'air d'avoir passé une bonne soirée. Certains disaient que c'était une erreur, je disais que c'était une modification du plan. L'adaptation, c'est ça qui me donne la différence entre un humain et un héros. Bon, bah écoutez, vous avez Tua qui se fout aussi à poil. Oula ! Je ne veux pas te vexer, Tua, mais je crois que tu es hors concours. Hein, n'est-ce pas ? Et encore, regardez, si j'écarte les jambes, hop, il y a des papillons qui sortent. Monsieur, non, ça ce sont vos testicules, alors veuillez remettre votre chausse qui ressemble à un pantalon vaguement de loin. D'accord. Mais d'accord, je me rhabille alors, excusez-moi. Je n'avais vraiment pas envie de voir ça. C'est ça l'aventure. Personne ne voulait voir ça. L'aventure, ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. On ne voit pas ce qu'on... Je vais tout plaquer et ouvrir une fromagerie, je n'en ai rien à foutre. Excusez-moi, j'ai vu avec le Clipitaine, euh... Ah, oui. Euh... Je suis désolé, on n'a vraiment pas d'autres cellules. Je ne vais pas faire grand-chose et je vous avouerai que le Clipitaine s'en fout un peu. On a regardé dans nos affaires et on a trouvé un étrange tableau. Et il s'en contentera. Je ne vois pas de quoi vous parlez. On voit très bien de quoi vous voulez parler, nous. Mais c'est ça aussi. Mais tout le temps à poil. À force, ça ne marche plus. Le tableau. Donc, je vais vous laisser, d'accord ? Libre à vous de rester à poil ou non, mais on n'a pas d'autres cellules. Désolé. Monsieur ? Oui. Par rapport aux festivités du bagne... J'ai eu peur. Vous avez peur de quoi ? De la phrase. Par rapport aux fesses ! Fesses privales du port des grands ! Par rapport aux festivités du bagne, nous sommes autorisés à participer, n'est-ce pas ? Ah bah, n'importe quel détenu peut participer tant qu'il reste des places. Peut-on participer en groupe ? Alors oui, demain matin, on va venir, on va faire la liste des participants. Vous avez dit quoi ? En groupe ? Ah non, 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 du tout. Du tout, du tout. Et pourquoi ? On prend les prisonniers menottés, d'accord ? Et on les détache un à un. Il y a une année où ils se sont enfuis, alors qu'ils étaient en groupe. Ils ont fait une bagarre. Nous, c'est absolument pas notre attention, vous vous en doutez bien. Parce que vous avez, juste ici, dans cette cellule, la chance d'avoir Enric D'Iglésias. C'est moi. Grand réalisateur, grand metteur en scène de comédie musicale. De porno. Aussi, mais ça, visiblement, ça les intéresse pas trop. Mais de la comédie musicale, monsieur, pardon. C'est un professionnel que vous avez ici. Je ne vous en ai pas de me reconnaître. Après tout, les metteurs en scène rèdent souvent dans l'ombre. Mais pour vous, je suis prêt à prendre le devant de la scène. Et à vous offrir le spectacle le plus incroyable, le plus ébouissant, le plus fantastique que votre bagne n'a jamais connu. En fait, comme je vous dis, on a déjà eu des soucis avec des groupes qui ont participé ensemble. C'est un concours de talent. Et donc, je ne vois pas quel talent vous auriez à être en groupe. C'est individuel. Une comédie musicale, monsieur, ça se fait à plusieurs. C'est un spectacle. Excusez-moi, je peux aller à Salon pour voir des spectacles tous les soirs. Mais attendez, attendez. Si vous nous attachez tous ensemble, vous nous menottez ensemble, on peut faire quand même notre comédie musicale en groupe. Et on a moins de risque de s'échapper, du coup. Parce qu'on est menottés tous ensemble. Ce ne sera pas simple pour jouer. Ce sera plus compliqué. Mais on y arrivera. Avec cet artiste de talent, nous pouvons tout faire. Et puis, est-ce que ne pas promouvoir la culture à l'intérieur même des bagnes, ce serait pas montrer à la ville de Salon que, même dans ces endroits les plus sombres, elle rayonne encore. Car même dans les endroits les plus obscurs, la lumière de la culture illumine encore. De mille feux. Excusez-moi, j'ai arrêté d'écouter Lumière. Je... Que peut un homme face à tant de bêtises. Écoutez, je vais voir ce qu'on peut faire de toute façon. On va en reparler demain, quand on va faire les inscriptions et tout ça. Je vais voir ce que je peux faire. Dites bien que, voilà, on accepte d'être menottés. Si on est... Si on peut se présenter en groupe, on accepte d'être rattachés. Quand même, vous sauriez combien dans le groupe ? Bah, 4. 5. Non, non, je suis là, je suis là. 5, j'ai dit 5, 5, j'ai dit 5. On prend le son l'opi, ceci. Vous êtes sûr ? Moi, je veux pas être rattaché, non. Ok. Bon, si le metteur en scène a dit 5, ça serait 5. 5, c'est quand même beaucoup, hein. Et 4 ? Bah, 4, alors. On pourrait se contenter de 4. Mais 5, ce serait vraiment type... Le minimum ? 4. C'est chaud, quand même, 4. Dites-lui, à votre clipitaine, d'accord ? Ok. Merci, bien, vous êtes bien braves. Vous savez que vous faites un excellent travail, ici. Bah oui, je sais. Très bien. Excusez-moi. Oui. Je voulais savoir, on m'a dit que le repas arrivait bientôt. Oui. Du coup, j'ai un petit peu faim, je me demandais quand est-ce qu'allait arriver le repas. Alors, le repas arrive bientôt pour les gardes. Ah bon ? Mais vous étiez pas en train de manger ? Ah non, comme je vous ai dit, on est occupé avec le tableau. Ah, ça vous a mis en retard. Et notre repas est en retard, du coup. Je suis pas sûre d'avoir envie de toucher à cette nourriture. Bref, on revient demain pour faire les inscriptions, d'accord ? Super. Et je vous demandais d'être un petit peu plus calme, parce que ça fait à peine une heure que vous êtes ici. Et, enfin, je suis pas un service de chambre, en fait. En parlant de ça, on pourrait avoir des couvertures ? Non. D'accord, c'était juste pour vous. Non, mais c'est bon, il fallait que vous voyiez l'œuf qui se met à poil, c'est quand même bon. Vous voulez des couvertures ? Non, mais si vous n'en avez pas. Vous avez des vêtements par terre, là. Également, est-ce que... Ah, c'est vrai, merci ! Quand est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir un procès ? Je veux dire, alors n'est-ce pas une ville qui permet d'obtenir un procès équitable pour les personnes enfermées ? Non, effectivement, les procès, normalement, on les fait à chaque fin de saison. Donc, il va falloir attendre la fin. La fin de la saison, quoi. Et on est quand, exactement ? Ça fait combien d'épisodes, ça ? Ça doit faire au moins dix épisodes. Ça va être très, très long. Je ne passe pas dix épisodes à côté d'un vieux qui sent la pisse. Moi non plus. Mais moi, je vous apprécie ! Oui, moi aussi, mais je vous apprécierai plus après un bain. Oh, il ne faut pas me dire ça. On vous apprécie de loin. Je me suis pissé dessus encore, encore je dis qu'on m'apprécie. Bon, je pousse la demi-elfe, je récupère mes vêtements, je me ravine. Est-ce que le gardier s'est barré ? Il est en train de se barrer. Ok. Bon, allez, j'y vais. Bonne soirée. Bonne soirée. J'aimerais beaucoup, parce qu'il y a la petite souris qui m'a ramené du fromage. Je pense que je me suis fait une copine. Et je pense qu'il y a moyen qu'elle nous aide. On va peut-être piquer une clé, tu penses ? J'ai deux possibilités. Soit je lui demande de nous ramener une clé, soit je lui demande d'aller bouffer le tableau. Soit je lui demande de faire les deux, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des mecs qui... C'est pas ça qui t'arrête d'habitude. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas envie qu'il y ait des mecs qui mettent une pute à poil tout le temps. Et il y a un moment, il faut assumer. On est d'accord que là, on est en train de baser un plan sur une souris, plutôt que sur mes talents de comédien musical. Non, c'est un plan B. Complètement. Vraiment, largement. Non, c'est un plan B. La comédie musicale, je ne suis pas trop chelot. Non, non, Primrose, quand tu réussiras à faire quelque chose, tu me rappelleras, parce que ton petit numéro d'exhibitionniste a encore été bien inutile. Donc maintenant, 3, 4, et je commence à faire des petits pas de danse. Ceci dit, Henri, t'as... La danse du cygne moqueur, d'ailleurs. Ton idée est très très bonne, mais je te rappelle que je ne suis pas la personne la plus charismatique du monde. Je ne suis pas sûre qu'en comédie musicale, je sois très très bonne. Ne t'inquiète pas, je comprends. Pendant qu'ils sont en train de débattre, je... Ah, tu essayes d'invoquer la souris ? Oui. Je ne réponds pas. C'est tout, ça s'est occupé. C'est ça. Et à part votre conversation, il y a Tua qui est dans son côté qui fait « Si seulement on avait la clé de la cellule. » Eh oui. Et Mua est parti avec. Mua est parti avec, oui, bien sûr. Mais Mua, est-ce qu'il leur a laissé quelque part, cette clé ? Ils ont dû changer la cellule, de toute façon. Je veux dire, on nous a ouvert la cellule. Oh, ça, c'est pas sûr. Oui, vu la tête de la serrure, moi, je peux vous dire, elle date d'un petit bout de temps, quand même. Moi, je pense qu'il y a moyen de récupérer cette clé, mais comment ? Est-ce que ton golem serait capable de faire ça ? Tu peux le commander à distance ? Oui, je peux lui donner quelques fonctions basiques, mais chercher une clé, c'est des actions complexes, un enchaînement d'idées complexes à trouver. Non, je peux le ramener ici, à la limite. Il pourrait peut-être essayer de casser un mur, mais ils ont l'air solides, quand même. Et puis, on a l'air assez haut. Fais-moi un test d'intelligence en rythme. Tu as un éclair de lucidité, et tu te souviens qu'un petit vieux dans une auberge t'a donné une clé ? Quoi ? Oui, 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 le petit vieux des énigmes, c'est pour ça qu'il me rappelait le petit vieux des énigmes. J'avais complètement oublié ça. Là, j'avoue que j'avais... C'est pour ça qu'on a demandé s'il faisait des énigmes. Oui. Mais ils ne lui ont pas pris de la clé ? Ah, mais il s'appelait... Vous ne l'avez pas bien dit, il s'appelait plus... Je s'appelle... Oui, c'était plus... Mais, mais attends, c'est cette soirée où je vous ai rencontrés, j'étais bien ivre. Tout à fait, oui. Et où est ce vieux qui... Effectivement... C'est mon ami ! Mais ils ont pris des clés. Ils nous ont pris toutes nos affaires. Donc on n'a pas la clé. Mais si, mais elle est dans nos affaires, je sais. Oui, mais nos affaires, elles ne sont pas avec nous. Oui, mais la souris, du coup, c'est... Peut-être le moment de la rappeler. Vous êtes en train de dire que vous avez la clé ? Non, 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 on ne l'a pas. On ne l'a pas. C'est Mua qui l'a, bien sûr. D'accord. Mais peut-être qu'on peut la récupérer. Mais comme ça, elle est où, la clé ? On ne sait pas. Probablement, quelque part. Pas très loin. Dans le cul d'Henrik. Dans le cul d'Henrik ! Fais voir ! Fais voir ! Fais voir ! Fais voir ! Approche-toi et c'est mon point dans la figure, espèce de vieux... Fais voir, quand même ! S'il s'approche, je lui mets une patate. Il s'approche ? Je lui mets une patate. Oh, mais il n'abîme pas ! Il va encore se pisser dessus. Bonjour ! Bonjour ! C'est vous qui sentez la pisse ? Oui ! C'est ce que je me disais. Super, merci, Henrik. Et pour le coup, si la clé, elle est dans vos affaires... Et est-ce qu'on a vu où ils avaient stocké nos affaires ? Est-ce qu'on sait, à peu près ? Parce que du coup, j'imagine, ils ont pris nos affaires... Je vous l'ai dit à l'intro, en fait, ils ont mis vos affaires dans une remise. Ok, désolé. Mais d'ailleurs, de la meurtrière, on voit la flotte, mais on est genre haut ou pas ? Genre si vous êtes un trou, on s'écrase, quoi. Ouais, ouais. Vous êtes haut, vous êtes genre à quatre étages, quoi. Ok, donc ça veut dire... Ouais, parce qu'on a genre grimpé des escaliers, en fait ? C'est ça, ouais. Ok, cool. Et la remise, elle est au rez-de-chaussée ou à l'étage où on est ? Elle est au rez-de-chaussée. D'accord. Non, mais je demande, en plus, vu qu'on est rentrés, on a emprunté un chemin, je suppose. Donc, on a dû franchir, je sais pas, j'imagine, un poste de garde. Et puis, tu dois avoir la remise après, où on t'enlève tes trucs. Et puis, après, ils nous vont escorter au quatrième jusqu'à la cellule, quoi. Ouais, en fait, de ce que... Vous entendez un petit vieux derrière ? Un autre petit vieux ? Le petit vieux qui faisait « c'est demain, c'est demain ». Le petit vieux barbare, qu'on est d'accord, qui nous soulève à deux. Qui gueule en fond, qui fait « la remise, elle est à côté de la cantine ». Ah, bah, ça tombe bien, on a faim. Merci, monsieur. C'est quoi votre nom ? Moi, c'est Louis Labagar. Ah oui, c'est vrai. Louis Labagar, merci ! De rien. Vous connaissez Louis Labroquante ? C'est votre cousine. Pardon. Excusez-moi. Je suis fatiguée. Et la cantine, normalement, demain, vous n'y aurez pas accès. Pourquoi ? C'est moi qui aurai accès. Ouais, mais ça, c'est si vous gagnez. Je vais gagner. Attendez, parce que nous, on va faire une super comédie musicale mise en scène par Henrique d'Iglésias. Ça a l'air bien à chier. Non, on est d'accord. J'ai dit que de me l'air moralisé. Mais en fait... Je pense pas, Henrique, que ça va être bien. Oui, d'ailleurs, je vous propose de ce pas de vous montrer quelques petits pas de danse qu'on appelle classiques, qui permettent en fait de combler n'importe quoi. Et là, je me mets à montrer des petits mouvements dans. Donc là, vous pouvez l'entrechat. Et puis là, si vous mettez en trois quarts votre pied en bouchant votre genou par rapport à un angle perpendiculaire à votre coude, vous pouvez alors imiter un renard. C'est impressionnant. Un renard ? Mon renard fait pas ça. Oui, c'est vraiment pas mal. Et puis là, si jamais on se met sur les mains, on peut marcher. Mais jamais j'arriverais à faire ça, moi. Mais contentez-vous de faire des petits pas et puis de faire des grands coucous avec les mains pendant que j'allumerais la scène. Mais après, moi, je vous propose... Si la clé, elle est dans la remise, dans vos affaires et tout ça, on a juste qu'à refaire le plan que j'ai fait avec moi l'année dernière. Vous voulez dire le plan qu'ils connaissent ? Comment ? Vous voulez dire le plan que la garde connaît et qui vous a valu d'être remis en prison ? Oui, mais eux, ils savent pas que vous savez. Oui, ils savent pas non plus qu'il y a les clés de la prison dans la remise. C'est vrai. On pourrait écouter le plan, moi. Votre plan consistait à foutre la merde, on est d'accord. Le plan consiste à... Attendez, je vais vous montrer. Louis ! Louis ! Ouais ! C'est toi, Louis ! Ouais ! Nique ta mère, Louis ! Et là, vous entendez Louis qui gueule, qui commence à faire plein d'injeux et tout ça. Vous voyez, il est hyper susceptible ! Le vocabulaire du barbaire, c'est pas mal. Je connaissais pas cette insulte. Oh, c'est là non plus. Ah, elle sonne bien, celle-ci. Tu devrais en faire des chansons ? Hé, Primo, c'est en temps, ça va ! En fait, il faut l'énerver, demain matin, au moment où les gars vont arriver, ils vont le sanctionner. Comme ça, il pourra pas faire le concours, et nous, ça nous laisse le chemin libre. Mais nous, on a aucun talent. Mais s'il n'y a pas Louis, on s'en fout. Ah bon ? Mais oui. Qui sont les deux ? Moi, j'ai un talent. C'est quoi votre talent ? J'arrive à me faire rire. Oh non, 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 non. Je me souffle dans l'œil. On est mort, on est mort, on est mort. Alors, dites-nous un petit peu, en dessous de Louis, il y a quoi d'autre comme talent ? C'est par rapport à ceux qui se présentent et tout ça. Après, à chaque année, ça change un peu, parce que ceux qui se sont présentés l'année dernière, ils sont plus ou moins morts. Donc on sait pas, il y a des nouveaux. Vous, vous êtes nouveaux. Je sais pas ce que vous allez faire, mais ça a l'air bien. D'accord. Et est-ce que je peux demander un peu de matériel, présenter ? Oui, oui, demain, ils vont vous demander si vous avez besoin de matériel. Ah, intéressant. Moi, je suis pas mal au tir à l'arc, par exemple. Ah bah oui, 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 oui. Ils vont vous demander. Ok, parce que moi, je peux... Je vais tirer une pomme sur la tête de Gilbert. Je pense que je peux arriver à faire un golem miniature en une petite heure, leur faire un petit golem miniature qui dirait bonjour. Tu vas leur faire ton petit golem en trombone avec ton papier mâché. Ouais, un petit peu plus détaillé, quand même, pour gagner le concours. Je pense qu'individuellement, il faut faire des trucs individuels. Parce que comédie musicale, ils sont pas très, très, comment dire ? Ils sont un peu cons, ici. Ouais. Ça, on avait remarqué. Faut pas... Non, la culture, c'est pas leur truc, il leur faut du... Ok. Tant pis, je ferai un numéro solitaire avec mon fidèle ukulélé. Très bien. D'accord. Du coup... C'est de l'elfique. Le plan. Et vous, vous allez faire quoi ? Elle va se mettre à poil. Il fait un clin d'œil à prime rose. Vous allez faire quoi ? Non. Tu veux même pas te mettre à poil ? Et là, il fait plein de clin d'œil. Vous allez voir, elle va se remettre à poil dans quelques instants. Non. Allez, allez ! Ça pourrait être drôle de lui faire croire. Ah oui. Ah, vous voyez ? Ah, ça vient ? En fait, non. Ah, non. C'est l'odeur, c'est l'odeur, tu vois. C'est peut-être parce que j'arrive pas à cligner les yeux en même temps. Soufflez un peu dans l'œil, ou quoi ? Ok. On est quoi ? On est en soirée ou en... C'est la soirée, ouais. Bon, bah, j'essaye de trouver un endroit pas trop trop sale et de me rouler péniblement en chien fusil. Attends, attends, Henrik. Avant d'aller se reposer quelques instants, revoyons le plan, parce que c'est demain, quand même. Oui. Du coup, on a dit, on énerve le barbare. Ça, ça peut l'air très dur. Non. Ensuite, on présente chacun notre numéro. Mais il y en a toujours qu'un de nous qui va à la cantine, on est d'accord ? C'est ça. Du coup ? Après, je vais mettre moi parce que je vais gagner. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'on favorise l'un d'entre nous pour aller à la cantine ? Oh ! Quelqu'un qui serait le plus susceptible de choper la clé. Exactement. Eh bien, je sais reconnaître ma besace, donc je mettrais moins de temps à la trouver dans la remise, en espérant qu'ils aient pas sorti la clé. Après, j'aimerais que moi, j'ai pas de truc dans la remise. Tu sais qu'on j'était une serrure, en vrai ? Euh, c'est-à-dire que... Non, non, mais ça, c'est pas grave. Pour le crochetage de serrure, je peux faire semblant de crafter un golem, faire le petit golem en papier mâché pour faire... Et je prépare quelques outils de crochetage à côté en demandant, ben voilà, quelques outils pour fabriquer mon golem, forcément un peu de bout de métal, etc. Et qui permettront de faciliter grandement le crochetage. Non, mais c'est très bien d'avoir des bons outils pour crocheter, mais encore faut-il savoir crocheter, non ? Est-ce que moi, tu me files un outil pour crocheter ? Oui, oui, mais avec ces petits outils, je pense qu'un minimum de base permettra de dévouer rouiller quelques serrures pas trop complexes. Ok. Ben, ou on te fait gagner, toi. Ben oui, c'est ça. Tu me semblent plus à même à crocheter la serrure. C'est vrai que je pourrais réussir peut-être à crocheter des serrures. C'est pas ma meilleure qualité, mais normalement, je sais utiliser mes outils à peu près correctement. Je me suis déjà entraîné, justement, à voir si mes outils fonctionnaient bien. Je peux arriver à crocheter quelques serrures, je pense, oui. Ok, et ben ça, c'est le plan. Et donc, vous allez faire quoi comme preuve de talent ? Chacun. Je vais essayer de faire un petit numéro d'adresse. D'accord. Tire à l'arc. Si je peux tirer une pomme sur votre tête, tiens, je peux ? On pose une pomme sur votre tête et paf, je la transperce. Alors, je pense pas vraiment, vous allez être toute seule sur la scène, donc il y aura une cible, je pense, ou un truc comme ça. Bon, ben très bien, je ferai ça. Ok. Bon, moi, il faut que j'aie le temps de faire un petit golem et quelques outils de crochetage. C'est ça qui va être assez compliqué pour pouvoir faire un golem qui fonctionne bien. Ou alors, je peux faire un golem, un petit golem. Je leur demande un très long bâton et je souhaite le rocher de l'autre avec un très long bâton. Ok. Vous, Primerose, vous allez faire quoi ? Non. Je crois qu'elle veut pas participer. Elle va dire non sur scène. Vous pourrez appeler des souris ? Voilà, j'ai appelé une souris. Vous allez appeler des souris ? Oui. D'accord. Ok. Et vous, Henrik ? Eh bien, je ne sais pas, j'ai tellement de talent que ça m'est difficile de choisir, mais je pense que la musique s'impose naturellement. D'accord. Et c'est sur ces belles paroles que vous vous couchez en attendant un prochain tour de garde. Le petit matin se lève, la tension est palpable dans les cellules, mais vous mettez votre plan à exécution. Attendez, j'ai une idée pour énerver notre ami le barbare. Vas-y. Le barbare ? Hein ? Louis, je crois qu'il s'appelle. Attends. Comment tu t'appelles ? Hein ? Comment tu t'appelles ? Quoi, moi, là ? Oui, toi ! Je m'appelle Louis, pourquoi ? Ferme ta gueule, Louis ! Ah ! C'est toi ? C'est toi, toi ? Non, moi, c'est Gilbert. Louis ! Ouais ? T'as une petite bite ! Pfff ! Pfff ! Pardon ? T'es même pas capable de sauver une plume ! Quoi ? Nique ta mère ! Ouh, putain ! Ouh, ouh ! Garde ! Garde ! Garde ! Oui, qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, c'est que nous qui avons appelés, c'est le monsieur là-bas ? C'est le monsieur, c'est Louis qui a appelé. C'est Louis ? C'est Louis. Qu'est-ce qui se passe, Louis ? Il a pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe, Louis ? Il a l'air énervé. Là, les deux, là ! Ils m'ont insulté de bon matin ! Non, c'est pas vrai. Ils ont dit... Ils... Ils ont dit que... Ils... T'as un petit... Bon, qu'est-ce qui se passe, Louis ? C'est... Bah crache le morceau ! Ils ont dit que j'étais pas capable de... T'as un petit... On m'a dit que t'avais une tête... Vous... Vous lui avez dit quoi exactement ? Absolument rien. Rien du tout, je suis une... Je dis jamais rien de mal. Bah, mon... Eh, mon, c'est... 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 Le gnome, là ? Moi ? Moi ? N'insultez pas, Gilbert. Et... Et l'autre, là ? L'autre qui est plus à poil, là ? Personne n'est à poil, monsieur. Personne n'est à poil, monsieur. Mais c'est elle ! C'est elle, là ! Elle... Je crois qu'il a un problème. Il a l'air énervé. Vous lui avez dit un truc ou pas ? Non, rien. Faites-moi... On se réveille à peine, il gueule de l'autre côté de... Faites-moi un test de carisme. Non mais je pense, Louis, tu... T'as pété un câble, en fait. Il a fait un cauchemar. Il a dû faire un cauchemar. Vous... Vous, vous avez rien dit. Il se tourne vers... Enric et... Non. Et... Morwin. Et je regarde Enric avec des yeux sévères. Je referme ta gueule. Je dormais. D'accord. Louis, je... Je pense que t'es... T'es cinglé. Ça fait un moment que t'es là. T'entends des voix ? Moi ! Moi, j'entends des voix ! Oui, je pense que... T'entends des voix, oui. Non, c'est tu. Ok, elle est bonne. Elle est très bonne. Il s'appelle tu. Moi, j'entends des voix ! Oui, toi, tu entends des voix. Et il s'énerve vraiment. Il commence vraiment à taper sur tout ce qu'il a. Pour un os, il tape sur tout et tout ça. Et il y a d'autres gardes qui arrivent pour... L'emmener, en fait. Bon, excusez-nous. On va gérer, Louis. D'accord. Viens par ici, Louis. Vous êtes bien aimable. Enfin, pour endormir tranquille. Viens par là. Non, mais lâchez-moi ! Viens par là, je t'ai dit. Non, mais arrêtez ! Et il l'emmène. Bon. Ça, c'est fait. Ok. Première chose de faite. J'aime quand un plan se déroule sans accro. La journée passe tranquillement. Dans l'après-midi, un autre garde passe auprès de chaque cellule et demande la question suivante. Alors, attention, mesdames et messieurs, c'est le grand moment qui souhaite participer au concours de cette année. Si oui, merci de me donner votre nom, votre talent, et si vous avez besoin d'un quelconque équipement, votre représentation. Primerose, j'y ai rien besoin. Primerose. Primerose. Oui. Et ? J'ai besoin de rien. Besoin de rien. Ok, ok. Il y a une autre ton nom. Gilbert Montroulaise. Oui. J'aurais besoin de quelques outils de bricolage. Si possible, mon marteau fétiche qui était dans ma sacoche et mes outils qui allaient avec. Ah, excusez-moi, je reviens juste après Primerose. Il me manque votre talent aussi. C'est quoi ? Vous parlez au rat. Vous parlez au rat, ok. J'aimerais bien mon marteau fétiche, s'il vous plaît, et puis mon tablier avec mes outils. C'est tout ce qu'il me faudra pour vous faire un super petit golem qui vous impressionnera. D'accord, ok, je note ça. Gilbert Montroulaise ? Montroulaise. Vous l'écrivez comment ? M-O-N-T-R-O-U-L-E-Z. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Oui ? Bien sûr, Henri Diglesias. Donc je viens vous apporter les délices de ma musique. Et pour cela, j'aurais besoin, bien entendu, de mon instrument fétiche qui se trouve dans ma sacoche. Donc, je ne sais pas trop si je vais utiliser d'autres outils. Voilà, j'aurais besoin de ma sacoche avec mon instrument. Ok, ok, d'accord. Je note. Henri Diglesias ? Y-G-L-E-S-I-A-S. Ah, ok, ok, d'accord. Vous avez de la famille dans le coin ? Euh, un peu plus loin. J'ai jamais été très bon en géographie, mais... D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Oui, moi. Oui ? Morwen. Morwen. Morwen Skog. Skog. J'aurais besoin de mon arc et mon carquois avec mes flèches. Alors... Il va me falloir... Pour quoi faire ? Du tirer l'arc. Ah, d'accord. Vous allez tirer sur quoi ? Des cibles. Vous devez bien voir ça dans un... Voilà, on fait des cibles. Parce que si vous me dites juste que j'ai besoin de mon arc et de mes flèches, vous pouvez très bien nous tirer sur les gardes, quoi. Oh, enfin, mais... Ah, bah oui, mais... Ah, non, c'est déjà vrai. Ça ne me viendrait pas à l'esprit. Fais-moi un test de casse. Putain, non. Je suis à grosse goutte. Bon, bah, ok, je vous fais confiance, hein. Puis, bah... C'est mon seul talent. Vous êtes nouveau. Bon, c'est votre première nuit. Vous êtes nouveau tous, oui. Oui, oui, c'est ma première nuit, oui. On n'a rien déploré à propos de vous. Là, vous entendez Louis qui gueule derrière, encore. Non, non, vous voyez bien qu'on se tient à barreau depuis le début. À barreau. Bien sûr. En plus, on s'est fait un nouveau copain. D'accord. Ah oui, eh ben bon, je veux participer aussi. Euh... Bon, eh... Bon, mais... C'est parti. Donne-moi ton nom. Alors, c'est... Tu as... Tu as Clostrotrouille. D'accord, oui. Ton talent, c'est le même que d'habitude. Non. Oh. Non, non. On pourrait croire, mais non. Je ne vais pas souffler devant mon oeil cette année. Ah. Je vais... Jongler. Pardon ? J'ai un concurrent. Il me faudrait des pommes. Des pommes ? Oui, trois pommes. Et vous mettez un petit peu plus de pommes au cas où si je me charge au... D'accord, ok. Je note ça. Ok. Bon, bah, voilà. Écoutez, on revient d'ici une petite heure. Normalement, pour vous emmener à l'amphithéâtre. Bisous. Super. Cool. Est-ce qu'il y aura des loges ? Il y aura des loges, effectivement. C'est extraordinaire. On est mieux accueillis dans une prison que dans certaines tavernes. Il s'en va, il continue. Ça n'en a envie. Ah, bon, après tout, on est au bain de ça, non ? Et du coup, donc, tu demandes ta sacoche ? Oui, comme tu l'as suggéré. Merci. Du coup, moi, j'ai les cheveux détachés. Et est-ce que tu pourrais me prêter un élastique ou quelque chose pour attacher mes cheveux ? De façon à pouvoir, une fois qu'il a la clé, la planquer dans mes cheveux. Je vais me les attacher et puis je vais bien mettre la clé au fond de mon chignon ou de n'importe quoi pour pouvoir la planquer. Du coup, je réarrange mes tresses de manière à ce que ça ne se voit pas que j'ai un truc détaché. Ok. Et je lui file de quoi s'attacher les cheveux. Et je m'attache les cheveux genre en hauteur au chignon. Un bun, ouais, voilà. Ok. D'accord. Vous êtes emmené par d'autres gardes dans une sorte d'amphithéâtre en bois à improviser. Vous êtes mis dans des loges. Il y a un bois qui se fait entendre. Et l'un d'entre vous, sûrement Henrik, passe la tête discrètement et remarque que tout salon est là. Dans les gradins. Quel public. Devant vous, vous avez les gradins et vous avez aussi une table avec trois croix dessus. Et il y a trois nobles qui attendent le show. Vous remarquez que l'un d'entre eux a l'air maussade. Il y en a un autre qui est hyper content de participer. Il fait des petits coucous au public. Et puis il y en a un qui est... Ouais, bon. Est-ce que là, on a le matériel que l'on a demandé ? Oui, oui, oui. Enfin... On est dans des loges individuelles ? Vous êtes... En fait, vous êtes dans une sorte de lo... De... Grand espace, un peu. Ouais, c'est un grand espace et vous êtes tous alignés. Est-ce qu'on est toujours attachés ? Vous n'êtes plus attachés, mais vous êtes surveillés de près. Vous avez un garde chacun. Merveille. Du coup, du coup... Je me penche vers notre petit groupe. Et je leur chuchote pour pas que les gardes nous entendent. Du coup, est-ce que je prépare quand même quelques outils de crochetage au cas où ? On reste sur ce plan-là quand même en secours. Je pense que c'est vous pourrez d'avoir un plan de secours. Très bien. Est-ce que du coup, j'ai ma sacoche ou pas ? Oui. Mais est-ce qu'il n'y en a pas un de vous qui peut se faire, je sais pas, à disparaître ou dissimuler facilement un objet ? Parce que là, j'ai la clé dans mon sac et... Il faut la glisser dans mes chutes, en fait. C'est pour ça que j'allais l'attaché. Ma sacoche est là. Et puis j'ouvre un peu et je te montre dans le fond du sac, là. La clé ? Je crois que j'ai pas le droit de toucher à tes affaires puisqu'on est surveillé de près. Surveillé de près, vous avez un garde qui vous tient le bras. Donc en fait, il faut que... Ah, ok. En gros, vous avez un garde sur chacun de vous. Ah oui, d'accord. Mais on peut même pas discuter pour discuter. Vous pouvez discuter entre vous, mais il faut pas dire « Eh, on s'est vape ce soir ! » Oui, mais du coup, on peut même rien dire. On peut pas chuchoter, en fait. D'accord, mais est-ce que du coup, Henri, il peut prendre la clé dans le sac et puis me caresser les cheveux, genre « Tiens, t'as une mèche qui dépasse. » Tu pourrais essayer, mais... Ok, je sais exactement ce que je vais faire. ...un test de dextérité. Voilà, j'ai peur. Henri, que sois gentil. Tu veux un truc en particulier, ou ? J'attends. Le moment. Tout d'un coup, quelqu'un monte sur scène. Un présentateur prend la parole. Bienvenue dans cette 35e édition de Silence Got Talent. Chers amis, vous connaissez les règles. Nous allons voir la crème de la crème de nos prisonniers du bagne. passer sous nos yeux et nous montrer son talent caché. Je vous demande d'applaudir le jury de cette année. Il est composé du gentil Dr. Napoléon qui nous a couvert la plupart des frais de notre bagne pour cette année. À côté de lui, vous pouvez admirer Oukouk le sage. Oui, vous pouvez me croire, c'est bien lui. Cependant, suite à un accident récent de magie, il s'est retrouvé transformé en rontant. Et à côté de lui, vous pouvez voir vous pouvez voir Ingrid, la grande magicienne qui est là aussi. Et elle, il n'y a personne qui l'applaudit parce que j'étais un froid. Mais Sire, si jamais vous souhaitez éliminer un candidat, vous avez devant vous un briquet qui vous permettra d'allumer le signal en forme de croix devant vous. Si jamais les trois croix sont allumées, le prisonnier sera décapité dans les prochains jours. Tu regardes trop la télé, toi. T'es capité ? On n'avait pas cette info-là ? Je serre très fort, mon ukulélé. Ça va bien se passer. Public, comme d'habitude, vous avez la possibilité de donner des points bonus à la prestation qui vous plaît le plus. Pour ce faire, vous n'avez qu'à envoyer un de vos pigeons voyageurs à notre régie en lui accrochant un petit bout de papier avec le numéro de votre candidat préféré. Je regarderai mon tournée. Sans plus tarder, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne représentation. Bravo ! On va tous mourir. J'adore ! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada